Début de trêve internationale avec des chocs en amical, premier pari perdant remboursé dans la limite de 100€ grâce à mon lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouveau 5, ai-je besoin de réexpliquer le concept ? Non je pense pas. Au programme un point sur le début de la trêve internationale avec l'équipe de France, entre déclaration et projection avant les compétitions à venir dans la Kings World Cup. Oui il y a bel et bien un lien, une séquence à propos du PSG avec les dernières infos mercato mais également les sorties médiatiques de 3 des 4 portugais de l'effectif de Luis Enrique, une transition sur les mouvements d'entraîneurs, la révolution en cours pour améliorer l'arbitrage français, une conclusion en image qui fera plaisir aux supporters parisiens. Bref je vais pas en dire plus les amis je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo mais surtout m'exposer le bouton j'aime, je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Et tant qu'à faire je vous invite à télécharger gratuitement l'application SofaScore si vous voulez ne rien manquer de la trêve internationale justement, score en direct, classement, statistique et j'en passe, le lien est disponible en description. La trêve internationale démarrée lundi suite à l'arrivée des Bleus à Clairefontaine, l'équipe de France a entamé un programme avant le premier match amical samedi soir et Deschamps fait aujourd'hui la une de l'équipe. Mais le sujet au centre des débats concerne surtout les 3 joueurs de plus de 23 ans à sélectionner pour les Jeux Olympiques, plusieurs joueurs ont montré leur envie d'y participer dont Benzema hier dans l'émission L'Équipe du Soir. Problème, certains clubs sont déjà catégoriques, le Real Madrid a par exemple indiqué à la 3e qu'aucun joueur français de l'effectif d'Ancelotti ne sera libéré pour les JO, et RMC Sport ajoute maintenant de l'Atletico Madrid qui bloquera a priori Griezmann. Thierry Henry tenait néanmoins à rassurer tout le monde, un premier nom peut devenir un oui ensuite. Je savais à quel point ça allait être difficile, les clubs français vont être là pour aider et les clubs étrangers vont être réticents, j'ai vu le mail du Real Madrid, je m'en doutais, je me suis jamais arrêté au premier nom en général, on va voir ce que l'on peut faire. La décision reste malheureusement pour nous au club, c'est pas une date FIFA, c'est difficile de bluffer sans carte en main, on va essayer de discuter si on peut être reçu par les clubs, c'est difficile de préparer quelque chose qu'on n'a pas de certitude, y'a pas mal de noms qu'on aimerait avoir, mais on sait pas quand le oui arrive ou pas, si le oui arrive et que le joueur change de club ou qu'il y a un changement d'entraîneur, t'essayes de prévoir pas mal de situations, c'est pas évident. Outre la question des JO, Rabiot était hier de passage en conférence de presse pour s'étendre sur plein de sujets comme le cas Pogba. Déjà, c'est dommage ce qui se passe, on se parle régulièrement avec Paul, il est souvent à Turin, il y a été ces derniers temps, je sais qu'il attendait d'avoir les motivations exactes de la suspension pour pouvoir faire appel, j'espère que la sanction sera réduite, de ce qu'il m'a raconté, prendre 4 ans dans cette affaire me paraît un peu démesuré, j'espère qu'ils reverront la sanction. La pioche vient d'ailleurs de publier une photo avec un message énigmatique sur les réseaux sociaux, s'attendre à l'inattendu. La communauté s'est vite tournée vers deux hypothèses, la première, il croit en une réduction de la sanction pour revenir au mieux dans deux ans, et la seconde, il sous-entend de retaper le ballon cette année avec l'équipe de France à la Kings World Cup, oui, la Kings World Cup. Si certains n'ont pas suivi, Amin Mathieu ira accepté de représenter la France dans la compétition de Gérard Piqué qui aura lieu au Mexique à partir du 26 mai. En bref, tournons en 7 contre 7, 32 nations, 12 joueurs par nation, 2 joueurs qui ne sont pas sous contrat et choisis par Amin, Pogba par exemple, 50 joueurs détectés à travers la France, 10 joueurs sélectionnés pour l'équipe finale parmi ces 50 joueurs détectés, 1 million d'euros pour le vainqueur, Neymar représentant du Brésil, Ibrahimovic président de la Ligue, et le tout diffusé sur le Twitch d'Amin, je trouve l'idée vraiment folle, les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En dehors du Capogba, l'autre sortie intéressante de Rabiot portait sur les rumeurs d'un retour au PSG. C'est vrai que depuis que je suis parti à la Juve, chaque été on cite mon nom au PSG, c'est très flatteur mais ça reste compliqué quand on sait comment ça s'est terminé, dans le football il faut bien sûr fermer aucune porte mais ce sera pas ma priorité. En parlant du PSG et de rumeurs, les scoops autour du Mercato Estival s'accumulent sur la toile, une source anglaise stipule que la cellule de recrutement parisienne a observé Bernardo Silva, Alexander Isaac et Guimaraes lors de Manchester City Newcastle en FA Cup, les deux magpies seraient de plus en plus frustrés par la saison en cours au point de réfléchir à un départ. Concernant les pistes au milieu de terrain, les dirigeants parisiens peuvent a priori oublier Kimmich, Sky Sports rapporte que l'Allemand vous la porte à 5 destinations pour cet été et Paris ne figure pas dans la liste, par contre la bande à Nasser Al-Khalifi pourrait refaire des coups en Amérique du Sud, un médian argentin indique que le club de la capitale garde un nez sur Franco Mastan Pouono, jeune milieu défensif de saison de River Plate qui tient une place libératoire de 45 millions d'euros, et une source brésilienne ajoute d'une autre part le nom d'Estevao Willian, élié brésilien du même âge de Palmeiras. Enfin Sky Sports remet également l'intérêt Joan Bakayoko sur la table, le Belge fait les yeux d'où à plusieurs écuries européennes et le PSV réclame plus de 50 millions d'euros, affaire à suivre. En attendant, une saison est encore à finir et dans l'immédiat, la trêve internationale occupe plusieurs joueurs parisiens, à l'image du Kang In Lee. Le numéro 19 vient d'ailleurs de s'excuser publiquement devant la presse coréenne suite à l'accrochage avec Unmingson lors de la Coupe d'Asie des Nations. En parallèle, les Portugais du PSG étaient très demandés par la presse portugaise avant les premiers tests de la Célésaou pour l'Euro 2024. Gonzalo Ramos a notamment révélé à Ricord le cauchemar qu'il a vécu en décembre avec un virus qui s'est transformé en infection du côlon, à l'origine d'une perte de poids de 8 kilos et 5 passages à l'hôpital avant de retrouver l'été 1. Danilo Pereira et Vitinha partageaient d'une autre part la une d'Ojogo suite à leur entretien avec le journal, mais seuls les mots du second valaient le détour. Il a d'abord jugé la personne de ses coéquipiers à la fois en club et en sélection. Le plus sérieux, c'est Danilo. Il est le plus expérimenté et le plus adulte. Je dirais que c'est notre papa, mais je le dis que pour l'âge, car il est complètement l'un d'entre nous. Je dirais que Gonzalo est le plus drôle, mais difficile de choisir entre lui et Nuno, qui sont aussi timides lorsqu'ils rencontrent quelqu'un pour la première fois. Je suis plus complet, avoir joué à plusieurs positions cette année me donne une plus grande perspective pour savoir ce que je dois faire, avancer, reculer, avec ou sans ballon. Je veux continuer à apprendre. Si nous ne sommes pas plus complet chaque année, quelque chose va mal. Je grandis avec des expériences d'entraîneurs différents. En parlant d'entraîneurs, rien de nouveau vis-à-vis de Lucien Riquet avant le retour sur Twitch demain soir. Je l'attends d'ailleurs avec impatience. Par contre, certainement, voient de nouvelles têtes, comme la Ladio qui vient de nommer Igor Tudor, ou encore Nantes avec le retour d'un ancien de la maison. Comboire n'a qu'un objectif en tête. Malgré les mauvaises relations avec Valde Marquita, le plus important c'est que Nantes reste en Ligue 1. Il y a 8 matchs pour se maintenir et il est prêt. Au-delà des officiels, une rumeur vient de tête de tomber comme une bombe du côté de Manchester United. Les tabloïdes anglais affirment que Jim Ratcliffe, détenteur de 25% des parts du capital du club nancunien, peut faire de Gareth Sousgate le successeur d'Eric Tenor. Il souhaite reconstruire Old Trafford et mettre la main sur le sélectionneur de l'Angleterre, mais écarte de recruter une star déjà confirmée. Dans le reste de l'actu, une révolution est en train de prendre forme à propos de l'arbitrage français. Il était temps. Stéphane Lanois, désormais ex-responsable de l'arbitrage français, s'est fait licencier par la 3F à cause de la pauvreté de ses stages. Une vision floue concernant la VAR et une trop grande proximité avec certains présidents de l'IEN. Du coup, tout est à revoir et Anthony Gauthier, directeur technique de l'arbitrage français, a pris la parole dans les colonnes de l'équipe pour relater les axes d'amélioration qui sont en cours. Il y a d'abord 4 grandes orientations techniques fixées aux arbitres. De 1, priorité absolue à prendre vos responsabilités sans attendre la VAR. De 2, accompagner le déroulement du match en favorisant le jeu et le spectacle, avec couverture et disponibilité auprès des acteurs. De 3, rester ferme sur les incontournables, fautes grossières, mises en danger, etc. Et de 4, c'est la nouveauté, le recours à l'assistance vidéo à des fins managériales dans des moments particuliers. Deux exemples, dans le temps additionnel, si un pénalty est sifflé, même si l'arbitre est sûr de lui, il peut être opportun de se déplacer devant l'écran pour asseoir la décision. De même, si en début de rencontre, un carton rouge est sorti, même si l'arbitre n'a pas de doute, il est autorisé à se déplacer, c'est une évolution. L'autre aspect essentiel implique à présent la sonorisation des arbitres. Les arbitres sont formés depuis février, il reste maintenant à répondre aux questions technologiques pour les 18 stades de Ligue 1. Quand la LFP sera prête et si elle le souhaite, ça se fera dans les meilleurs délais, d'ici à la fin de saison si c'est possible, sinon au début de la prochaine. En attendant, ça se fera sur la finale de la Coupe de France car un seul stade est nécessaire. Alors pas de compil de but aujourd'hui les amis, mais on termine quand même en images avec un prono de la Ligue des Champions 2024 plutôt unique. Voilà pourquoi je disais qu'il pérait aux supporters parisiens. Bref, l'équipe c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous que c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu dréter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était L'Exitier, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501